Musique Au Festival des Jeux de Cannes Cannes, Cannes, Cannes Au Festival des Jeux de Cannes Cannes, Cannes, Cannes Musique Retour à la table et évidemment pour cette introduction j'ai le droit à la voix de Cannes qui parle par-dessus moi ce qui me complique particulièrement la tâche néanmoins j'ai l'honneur d'être assise à cette table en compagnie de nos 4 intervenantes merci beaucoup d'être ici plutôt que de vous présenter une par une vous ferez ça mieux que moi est-ce que je peux vous demander de commencer en vous présentant rapidement qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites, etc Vas-y Alexia Donc moi je suis Alexia Minoz je suis chargée de communication et de développement au club que pas mal de monde connaît sous son ancien nom qui est le CNJ CNJ pour Centre National du Jeu Alors c'était le Centre National du Jeu et aujourd'hui c'est le Centre Ludique de Boulogne-Bioncourt Ok, superbe Mais on fait toujours les mêmes choses et les mêmes activités Ok, merci Alexia Alors moi je suis Marie-Fort je suis autrice pour des jeux de société je me suis spécialisée dans les jeux pour enfants avec Wilfried, mon compagne Merci On en a un... ouais Donc moi c'est Tatiana alias Girl.game donc je suis à la fois instagrammeuse et youtubeuse et je fais vraiment de la présentation de jeux de société pour le grand public Merci Moi je suis Virginie et du coup je suis au sein de l'équipe ludique et je m'occupe du secteur commercial de l'équipe ludique D'accord Donc merci à vous Le format je vais vous dire juste simplement quelques mots j'ai préparé quelques questions si jamais vous il y a des choses qui est en dehors de ces questions là j'ai envie vraiment que ça reste assez libre donc si ça vous évoque un diverticule, une pensée un truc qui vous est arrivé que vous avez vu je ne sais pas quoi Vraiment sentez-vous libre de le... de le... de le partager Donc ma première question c'est... ça a été inspiré j'en profite au passage par un podcast que j'aime beaucoup sur la... sur la masculinité qui s'appelle The Boys Club qui est édité par Mademoiselle et la première question que pose la journaliste c'est quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais... que tu étais un homme et du coup moi j'ai eu envie de faire la même chose c'est-à-dire alors dans le monde du jeu parce que c'est ça qui nous intéresse ici est-ce qu'il y a un moment parce que peut-être que pas forcément est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes entre guillemets rendu compte que vous étiez une femme c'est-à-dire vous vous êtes dit ah là il s'est passé ce truc là ou on m'a dit ce truc là ou enfin peu importe ça se serait sans doute pas passé de cette façon là si j'avais été un homme Moi je vais intervenir tout de suite moi je suis dans le milieu du jeu depuis maintenant 14 ans je me suis rendu compte tout de suite que j'étais une femme parce que c'était un milieu qui était quand même essentiellement masculin maintenant j'ai toujours eu pas mal de protection de mes collègues etc hommes qui étaient comme une sorte de protecteur quoi donc non j'ai pas... il y a rien eu qui a été néfaste en tout cas donc tu l'as vu parce que tu t'es retrouvée entourée que c'était un peu l'évidence mais t'en as pas spécialement souffert ou... non pas du tout tu l'as pas vécu comme un truc négatif non pas du tout ok ça marche mais peut-être que ça vous est peut-être que vous vous êtes pas... euh non pareil c'était pas négatif alors en tant que auteure autrice de jeu on est parfois dans des groupements d'auteurs et c'est vrai qu'il y a pas énormément de femmes dans ces groupements d'auteurs il y a beaucoup d'hommes mais en fait on a autant notre place que les autres enfin moi je me suis pas sentie euh... enfin je me sens égale tu vois il y a pas de ressenti effectivement il y a pas énormément de femmes mais ça commence à être euh... enfin la donne change un peu en fait on voit enfin nous de notre côté auteur dans les groupements il y a de plus en plus de femmes qui viennent donc euh... d'accord voilà il y a pas de... ok donc plutôt positif pas négatif hein pas du tout plutôt positif dans l'ensemble Tatiana moi j'ai une anecdote euh... en fait j'avais commencé à bosser en boutique de jeu il y a une dizaine d'années ça faisait je crois 3-4 mois que j'étais là je connaissais déjà les jeux et je m'intéressais pas mal au Wargame on avait une section Wargame et il y avait ce client je l'appelais le Lord parce qu'il s'habillait vraiment comme un Lord anglais et un jour je lui conseille un jeu il m'a vraiment divisagé de haut en bas et il m'a dit mais... qu'est-ce que vous racontez ? mais de toute façon vous n'y connaissez rien et là j'étais... ah... ok mais j'avais vraiment bien aimé ce jeu et je pensais que ça pouvait vous intéresser mais y a pas de soucis et là ça vraiment ça a été la claque parce que euh... j'avais jamais été spécialement confrontée au sexisme au travail et là ça avait été vraiment assez violent et là tu te fais remettre à ta place parce que t'es une femme tu peux évidemment t'intéresser que aux choses mignonnes avec des belles cartes et des belles illustrations ok et toi Alexia ? alors je pense en fait déjà que euh... les choses ont pas mal changé c'est-à-dire qu'il y a 8-10 ans euh... les femmes euh... les femmes dans le monde du jeu c'était euh... surtout pour aller euh... faire les vidéos trick-tracks euh... ou pour aller sur les salons non mais c'est vrai enfin... c'était quand même euh... pas mal le cas et euh... mais du coup euh... pas mais c'est... non mais... je pense... enfin mais après c'était euh... l'important c'est que ça ait changé aussi ! c'est qu'effectivement maintenant ça a quand même beaucoup changé euh... que euh... tu vas... tu vas être euh... sur différentes fonctions au sein euh... au sein du milieu que ce soit effectivement euh... des femmes qui sont euh... vraiment chez les éditeurs à différentes fonctions euh... alors après moi c'est vrai que je suis euh... sur une fonction où je suis plutôt attendue c'est-à-dire que en tant que chargée de communication d'accord c'est euh... c'est assez euh... euh... c'est assez facilement euh... euh... attendu euh... que ça puisse être une femme je pense qu'il y a d'autres... donc t'as pas eu de moments spécialement où tu t'es dit ça... ça change... non parce qu'effectivement euh... euh... c'est un exemple à Mathilde chez Gigamic Mathilde Scrier oui Mathilde qui en plus après a... a pris tout un volet édition aussi mais euh... voilà elle a commencé sur la... sur la com et après elle est euh... elle est allée sur édition euh... je pense aussi euh... à Doria euh... euh... qui était euh... qui était passé chez euh... chez Matago et chez Funforge elle euh... côté édition aussi euh... voilà c'est des choses qui ont changé qui ont évolué et euh... voilà je pense qu'il y a quand même une évolution personnellement moi j'ai pas eu euh... euh... particulièrement en tête en tout cas j'ai pas en tête aujourd'hui un... un moment où je me suis dit ah oui là euh... ça fait une différence donc j'ai l'impression du coup pour vous deux qui êtes plutôt euh... en... en arrière scène dans les... dans les cuisines du jeu on va dire le milieu créatif euh... euh... ludique ou bien euh... commercial, ludique est plutôt bienveillant vis-à-vis de ça et... en fait euh... c'est pas vraiment euh... un sujet pour vous arrêtez moi si je retranscris mal vos propos hein et euh... alors Alexia pour toi vu que c'est le côté communication et ou peut-être ta présence en tant que femme euh... euh... plus attendue voilà... et pour toi Tatiana qui a eu plus un contact direct pour le coup avec euh... avec des joueurs c'est... là... encore une fois j'essaye de résumer c'est là que... ça peut frotter peut-être un peu plus plus que dans le côté euh... interaction avec les éditeurs les auteurs euh... euh... oui c'est ça exactement merci les relations interprofessionnelles tout à fait j'ai bien... j'ai bien résumé ? parfait j'en profite pour ajouter quelque chose que j'ai oublié de dire au début que je voulais vraiment dire au début c'est que nous devions être cinq autour de cette table euh... et nous sommes cinq parce que je sais très bien compter nous devions être six autour de cette table euh... et... c'est Louise Louise de Black... euh... Blackrock euh... qui devait se joindre à nous mais qui s'est cassé la jambe on aurait beaucoup aimé que tu sois avec euh... avec euh... nous Louise et on t'envoie euh... on t'envoie euh... nos meilleurs voeux de... de rétablissement et on remettra ça euh... une... une prochaine fois euh... alors ça c'était une question qui nous venait d'un commentaire sous l'article qui annonçait la table ronde qui faisait une comparaison avec l'informatique et qui disait en informatique il y a un double problème la plus en termes de proportion de femmes qui travaillent dans le monde le monde du jeu euh... enfin du coup dans le monde du jeu vidéo qui était il y a un problème de... à la fois de... d'introduction c'est à dire on a du mal à euh... intéresser les adolescentes par exemple au métier de l'informatique ou au métier du jeu vidéo euh... euh... on a du mal à les... à leur faire comprendre que c'est aussi pour elles et il y a ensuite un problème aussi de rétention donc euh... une fois que... euh... des femmes qui travaillent dans le milieu elles ont tendance à avoir une euh... une carrière qui est moins longue que celle des hommes et à... et à... à drop out je n'ai plus le terme français à sortir de... en tout cas de ce chemin de carrière euh... euh... là plus rapidement non... est-ce que vous pensez que c'est un problème qui est euh... existant aussi pour le jeu de société ? Virginie ? je reprends la parole euh... euh... non moi je pense pas du tout que ce soit un problème justement il faut voir ça plus comme euh... enfin moi c'est comme ça je l'ai vu plus comme une valeur ajoutée euh... par exemple au sein de l'équipe ludique nous on a choisi vraiment d'être mixte et tous nos rendez-vous on fait euh... toujours euh... de façon mixte justement pour apporter euh... bah... deux regards deux écoutes deux langages complètement différents et ça fonctionne bien et euh... moi en tant que commercial et dans la distribution avant euh... et aujourd'hui euh... vraiment ça a toujours été euh... un petit point en plus euh... euh... et quelque chose qui faisait te... te démarquer euh... euh... d'être aussi remarqué ah oui euh... et tout de suite on s'en souvenait parce que effectivement c'est un milieu qui est... qui était à... à grande majorité euh... euh... occupé par des hommes quoi d'accord donc pour moi ouais gros plus quoi ok donc euh... le côté euh... euh... tu t'es jamais senti euh... comment dire euh... bloqué euh... dans l'accès ou bien euh... poussé euh... je caricature peut-être un peu la... la question qui a été posée c'est pour le coup pas une question qui vient de moi donc j'espère que je la retranscris bien euh... mais en tout cas ça ça t'a pas du tout paru être un facteur euh... handicapant non pour revenir à ta question super qui était sur les fonctions euh... voilà est-ce qu'il y a des barrières euh... qui t'empêchent euh... d'aller euh... dans ces fonctions là etc moi je l'ai pas du tout euh... euh... remarqué pas du tout noté et au contraire c'était vraiment un plus quoi d'accord d'accord ok super Tatiana je pense aussi que au niveau de l'accès en tant que femme on peut trouver sa place mais effectivement ce truc de drop out que tu disais c'est très vrai euh... j'ai pas mal d'exemples de nanas qui s'investissent et qui en fait je pense ont du mal à gérer euh... l'échec par exemple ton boulot se passe mal tu te fais virer d'un emploi j'ai l'impression que les hommes vont beaucoup plus vite remonter en selle en se disant mais de toute façon je suis légitime c'était juste pas ma chance tandis que nous en tant que femme on a tendance à vite se dire ah mais c'est pas fait pour moi alors et ça ce côté combatif c'est un truc qui fait que même si on a envie de rentrer dans le milieu même si on a déjà un pied dedans dès qu'on a un un élément perturbateur on a tendance peut-être à moins vite oser revenir en se disant cette expérience m'a prouvé qu'en fait j'avais rien à y faire enfin c'est un peu la sensation que j'ai et je sais pas peut-être que c'est très personnel mais c'est comme ça que je le vois non je trouve ça vachement intéressant ça vous inspire quelque chose ? bah alors après je pense que le milieu du jeu reste quand même aussi un petit bout de notre société du milieu sociétal dans lequel on vit et en fait bah on va se retrouver aussi de la même façon face à... il peut y avoir aussi des personnes qui vont justement nous faire penser que nous n'avions pas notre place femmes ou hommes d'ailleurs il peut y avoir voilà d'autres choses aussi qui peuvent nous faire penser que bon bah si ça a pas fonctionné c'est peut-être parce qu'on était pas assez investi ou parce qu'on a peut-être pas assez donné voilà enfin mais je pense pas que le milieu en tout cas du jeu soit très spécifique d'accord en tout cas ça fait partie je pense pour moi de quelque chose qui existe dans notre société en général et je vois pas vraiment de grosses différences en fait enfin ce que tu disais c'est tout à fait vrai oui ça s'applique à tous les milieux mais c'est pour ça que je dis que c'est peut-être pas moins c'est pas plus difficile mais en tout cas de la même manière quand tu te plantes t'as pas envie d'y revenir et aussi parce que c'est quand même un milieu avec un petit peu on a un esprit familial et tout c'est très chouette mais tu connais vite tout le monde et peut-être que le jugement est peut-être un peu plus dur aussi à encaisser à cause de ça je sais pas ça reste aussi un milieu de passion enfin on est face quand même à des passionnés notamment quand tu es en tant que quand t'as quelqu'un en face un public et forcément bah les passionnés agissent avec passion et moi j'imagine bien effectivement en tant que youtubeuse que les réactions peuvent être aussi de temps en temps un peu exagérées non voilà un petit peu non mais voilà surtout qu'en plus t'es sur des réseaux sociaux et des choses comme ça on sait que les réseaux sociaux que ce soit twitter, facebook ou insta amènent quand même souvent des débats pour être sympa des débats assez passionnés et du coup voilà de fait comme t'es exposé et que t'es face à des personnes dont c'est un peu le ouais vraiment la passion et le petit kiff bah ils vont réagir sur quelque chose peut-être plus que comme ils réagiraient dans la vraie vie en fait enfin je sais pas si par exemple vis-à-vis de leur boulangère ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre ils vont réagir de la même façon non là c'est parce que tu touches un peu à ce qu'ils aiment et à leur passion et est-ce que toi Marie en tant qu'autrice de jeu, créatrice de jeu, tu l'as senti ? alors je sais pas peut-être que c'est un cas un peu particulier puisque vous êtes en duo est-ce que ça te... après moi j'ai pas la réponse pour qui, pourquoi, comment, pourquoi il y a pas de... c'est vraiment ton sentiment bien sûr j'en sais rien du tout mais clairement et euh... mais ça commence doucement il y a quelques autrices qui arrivent mais je sais pas j'ai pas du tout la réponse pourquoi aucune idée en fait ok moi j'ai trouvé ma place et tant mieux et tant mieux ouais ouais c'est très chouette non non mais je pense qu'il y a de la place pour toutes quoi mais je pense qu'il faut se lancer alors je parle en tant qu'autrice mais euh... je pense qu'il faut se lancer un moment bah après c'est dans comme tout métier enfin métier passion ou métier j'en sais rien mais c'est bah... c'est à toi d'y aller quoi enfin t'y vas et tu te fais ta place mais après j'ai pas du tout mais du tout la réponse pourquoi tu vois donc potentiellement si je résume un petit peu il y a un côté pas de problème de la part du monde du jeu mais peut-être un problème plus large qui s'applique là aussi qui serait pas forcément dans l'accès dans l'accès aux différents postes que vous pouvez occuper à tous les autres qui existent encore euh... mais plus dans pour le coup le côté rétention avec euh... un problème de sentiment... enfin un problème parfois une légitimité ressentie qui est euh... moindre est-ce que j'ai... ça va ? j'ai essayé de... de synthétiser l'ensemble parfait et bien nous pouvons donc passer à notre troisième euh... thématique qui est un truc qui moi euh... pour le coup m'arrive euh... m'arrive euh... pas mal j'ai commencé à tourner donc des vidéos avec euh... avec Trick Track et en duo aussi beaucoup avec euh... avec euh... Guillaume donc notre autre présentateur que vous connaissez bien depuis euh... depuis euh... septembre dernier et euh... quelque chose que j'ai remarqué de façon euh... très récurrente c'est euh... dans les commentaires euh... des chats, les tweets euh... voilà sans que ce soit nécessairement ni positif ni négatif c'est vraiment pas pensé comme quelque chose de méchant mais le... mon genre, le fait que je sois une femme est quelque chose qui est quasi systématiquement relevé j'ai pas les chiffres exacts mais à vue de nez je dirais dans 80 à 90% de mes apparitions euh... sur euh... sur Twitch il y a au moins un commentaire à un moment dans le chat qui mentionne euh... qui mentionne mon genre ça m'ennuie profondément parce que j'ai pas envie que ce soit un sujet alors là on me dirait hé mais pourquoi tu... pourquoi on fait une table ronde là-dessus si tu veux pas que ce soit un sujet parce qu'en fait il y a tout le temps ce... il y a tout le temps ce truc de qu'est-ce qu'on a envie que ce soit dans un monde idéal et dans un monde idéal personne n'en parle et on s'en fout et qu'est-ce que... comment est-ce qu'on fait pour... pour euh... bah pour tendre vers ce monde idéal et donc moi j'ai envie que... désolé je parle un petit peu de moi après ça serait le rebond promis ce sera court mais moi j'ai envie que mon... mon cadre de travail bah ce soit comme dans un monde idéal et donc j'en ai marre qu'on dise fille, 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 oh c'est une fille haha etc... euh... et donc je voulais savoir si c'est quelque chose qui vous était arrivé aussi d'être euh... que ce soit régulièrement mentionné parce que à ça s'ajoute en plus euh... l'essentialisation c'est-à-dire que euh... ça j'ai eu ce commentaire j'ai trouvé ça génial j'étais assise à la place de la présentatrice et on a dit haha les filles prennent le pouvoir et j'étais là genre à la limite Mathilde prend le pouvoir si tu veux et encore je suis pas les filles, je suis... euh... je suis Mathilde euh... voilà donc est-ce que ça vous inspire des choses, est-ce que ça vous est arrivé euh... d'une part que ça soit mentionné régulièrement en bien ou en mal et est-ce que euh... est-ce que ça vous arrive d'avoir un peu ce poids là de représentation à porter ? Virginie ? Bah je pense que je me suis déjà exprimée sur le sujet tout à l'heure moi j'en ai fait euh... j'ai fait de cette particularité euh... un avantage hum... voilà et du coup euh... je trouve aussi que euh... le fait d'intégrer un milieu d'hommes euh... et de montrer aussi qu'on est passionné euh... euh... il y a des portes qui s'ouvrent naturellement dans le sens euh... ah c'est cool il y a au moins... il y a une fille qui s'intéresse à ce que je fais et à ce à quoi je passe mon temps et au jeu et euh... voilà et je... je pense que c'est euh... c'est euh... c'est super positif aussi dans la fluidité des échanges euh... alors effectivement euh... je suis une femme donc euh... oui... oui ça se remarque mais euh... je trouve ça... je trouve ça... ouais... je trouve que c'est vraiment un... une valeur ajoutée et euh... et euh... en transformant euh... l'essai quoi Ok Ouais Tatiana ? Tatiana ? Also moi mon blog s'appelle littéralement girl.game Ahahahah... Bon point ! Justement du coup... non clairement moi euh... euh... de la même manière justement j'en fais une force aussi parce que euh... mon... invalid première c'est de montrer aux hommes comme aux femmes mais principalement... above principalement aux femmes que tu peux être une nana... tu peux t'intéresser aux jeux de tout type même les gros jeux même les trucs voulu qui font peur et de donner une image du loisir qui est accessible en fait et qui est sympa et casser en fait le stéréotype donc justement j'ai même tendance à surjouer en invitant principalement des copines à rédiger des articles avec moi je vais par exemple lancer une table de jour drôle je vais le faire avec plus de filles que de garçons parce que j'ai envie de compenser en fait de dire si on veut qu'il y ait autant de filles que de garçons il va falloir mettre beaucoup plus de filles pour équilibrer donc moi j'en joue mais par contre là où je te rejoins c'est le côté ah oui mais j'aime bien tes vidéos t'as une façon féminine de présenter le truc je ne sais pas ce que c'est censé me dire j'imagine que c'est gentil mais ça ne veut rien dire en fait mais oui bien sûr je sais bien que c'est vraiment dit avec beaucoup de gentillesse et je sais ce que ça charrie comme stéréotype ça veut dire que je parle avec une voix douce que je crie pas que je suis souriante mais après je peux être aussi une brute et mettre des grosses claques à Small World comme tout le monde merci Marie, ça t'est arrivé pas du tout pas du tout j'aurais pas d'avis sur ça parce que pas du tout à aucun moment on m'a fait tu vois il n'y a pas eu c'est pas du tout genré je veux dire il n'y a pas de différence ou il n'y a pas de oui toi t'es une fille non moi j'ai trouvé ma place je suis entourée de beaucoup d'hommes mais j'ai trouvé ma place et j'ai pas ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça je trouve ça hyper positif c'est un expérience peut-être que d'autres diront peut-être autre chose mais moi personnellement je ne sais pas mais tant mieux voilà Alexia, toi ça t'est arrivé ? moi je vais continuer sur ce que disait Tatina à l'inverse en fait je revendique le fait de ne pas aimer les gros jeux et je ne veux pas me sentir obligée d'aimer jouer aux gros jeux parce que je suis une fille dans le milieu du jeu en fait c'est à dire que ben voilà moi j'aime les petits jeux j'aime les jeux familiaux j'aime les jeux pour enfants et je veux pas que le fait que j'aime pas les gros jeux remette en cause ma légitimité dans le milieu parce que à l'inverse on va pas demander à un mec qui adore les gros jeux on va pas lui dire non mais t'es pas légitime t'aimes pas les jeux enfants ou t'aimes pas les petits jeux on va pas leur dire ça et par contre moi on va quand même me faire comprendre que ouais si je veux être une vraie personne qui aime bien les jeux une vraie personne qui est légitime dans le milieu du jeu il faudrait que j'aime les gros jeux pas non 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 c'est tout aussi légitime effectivement de mettre tel ou tel ou tel je voulais juste dire je t'en prie en fait là on parle des filles mais donc moi je bosse dans une ludothèque et donc dans notre ludothèque on a une salle petite enfance pour les 08 ans et la grande salle qui est à partir de 5 ans et bien en fait la salle petite enfance donc le responsable est un homme il y a ils sont 3 ludothécaires et donc dont 2 hommes et c'est assez marrant parce que pour le coup ce que nous on voit de ce côté les femmes dans le milieu du jeu qui pourraient être un peu malmenées ou regarder un peu bizarrement et bien en fait eux ils l'ont eu à l'inverse dans cette salle petit enfant petite enfance où effectivement les gens s'attendaient à avoir des femmes en tant que responsable ok ben écoutez alors j'ai l'impression qu'on va arriver vers la fin du temps qu'on avait en tout cas sincèrement ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir cette discussion qui était un peu plus courte que ce que j'aurais voulu mais parce que je l'ai trouvé en fait vraiment positive et moi c'est vrai que c'est des sujets auxquels je m'intéresse énormément en parallèle le jeu de société le monde ludique et le féminisme à côté c'est deux de mes grandes passions j'en ai bien d'autres mais je vous en parlerai une autre fois et en fait ça me fait merci j'adore les jeux de chemise c'est vrai c'était Aurévière qui m'a appris ça ça fait un bien fou d'entendre des choses positives comme ça c'est super chouette sans nier évidemment tous les autres ressentis individuels il s'agissait là de ressentis perso c'était vraiment l'idée l'idée derrière cette table ronde mais voilà moi ça m'a fait ça m'a mis du baume au coeur et je me dis que c'était un très bon moment que j'ai passé avec vous can 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 Sous-titrage ST' 501